Bonjour et bienvenue à ce spécial Livres de Noël. Des livres de Noël, il y en a beaucoup, beaucoup pour tous les goûts. Je vous en présente une sélection qui sera plaire à vous et vos enfants. Je commence avec un album qui s'intitule Bonjour Père Noël de Michael Escoffier et Mathieu Modet. Tous les livres de ce duo auteurs et illustrateurs sont bons. Je les adore. Ils font un duo d'enfer et tous leurs livres sont un succès selon moi. Alors Bonjour Père Noël, c'est l'histoire d'un Père Noël qui, lors de sa distribution de cadeaux, se rencontre au fur et à mesure qu'il manque des paquets dans son sac. Tout généreux qu'il est, il va finir par donner son costume de Père Noël. Il se retrouve à la fin de l'histoire dans une drôle de tenue. C'est franchement rigolo. Mon deuxième album s'appelle Quand le Père Noël était petit, c'est de Linda Bellé et Geneviève Godbout aux éditions scolastiques. Dans cette histoire, on apprend tout sur le Père Noël. Si vous avez des petits curieux à la maison, ils vont aimer ce livre-là parce qu'on voit le Père Noël quand il était tout petit, avec son bedon rond et sa grosse voix grave de Père Noël qui fait déjà des oh 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 en étant tout petit. On le voit enfant, porter que du rouge parce que c'est sa couleur préférée, avoir beaucoup de plaisir à jouer dans les cheminées et s'amuser aussi à distribuer des cadeaux à tous ses amis. Ses parents sont si fiers de lui et l'aiment à la folie. On voit également comment, en grandissant, il va devenir devenir le vrai de vrai Père Noël. Un très, très bel album. Mon prochain album s'appelle Le festin de Noël. C'est écrit par Nathalie Dargent, Magalie Leuch et c'est publié aux éditions Petit Glénat. Cette histoire-là, elle est vraiment amusante. C'est l'histoire du loup, du renard et de la belette qui décident de faire un beau festin de Noël. Ils vont aller attraper une dinde et croyez-moi, la dinde, la dinde, la dinde, la dinde, la dinde. Ce ne sera pas le dindon de la farce dans cette histoire-là. Cette dinde est plutôt futée et va réussir à manipuler les trois compères de façon magistrale. Premièrement, elle arrive à la maison du loup, du renard et de la belette et elle leur dit, mais c'est beaucoup trop sale, vous n'allez pas me cuisiner ici. Elle leur fait faire un gros, gros ménage. Ensuite, ce n'est pas décoré. On ne fait pas un festin de Noël quand il n'y a pas de décoration. On leur fait tout décorer la maison. Et ça va durer comme ça pendant des jours de temps. Elle leur fait la cuisine. Elle leur prépare de bons petits plats. Elle leur raconte même des histoires avant de dormir. Bref, elle se rend tout à fait indispensable. Et les trois amis vont se rendre compte qu'ils n'ont plus trop envie de la manger, la dinde. Et le soir de Noël, elle va leur dire, bon, j'espère que vous allez me cuisiner avec quelque chose d'un peu sophistiqué, peut-être un peu de porto. Savez-vous cuisiner ça, la dinde au porto? Et puis, elle voit bien qu'ils sont un peu désemparés et qu'ils n'ont pas du tout envie de la faire cuire. Alors, elle leur dit, bien, c'est correct, vous n'aurez qu'à me faire cuire l'année prochaine. Alors, le livre se termine comme ça, mais ils vont vivre ensemble pendant très, très longtemps. Vraiment un coup de cœur d'un livre de Noël. Je vous présente ensuite M. Bout de bois. C'est un album de Julia Donaldson et Axel Sheffler aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là, c'est un album dramatique parce que le pauvre M. Bout de bois, un bon matin, décide d'aller prendre une marche. Et là, il va être enlevé par un chien qui l'a pris pour un vulgaire bâton. Ensuite, il va être pris pour une petite brindille pour faire le nid d'un cygne. Il va se retrouver à faire un arc pour lancer des flèches. Et à chaque fois, ça en suit une enfilade de mésaventures pour notre ami M. Bout de bois. Et à chaque fois, M. Bout de bois qui répète, mais vous ne me reconnaissez donc pas, c'est moi, M. Bout de bois, et je veux retrouver ma femme et mes trois petits bouts de bois. C'est très tragique. Et finalement, le soir de Noël, alors que M. Bout de bois s'est retrouvé sur la pile de bois à brûler, le Père Noël va arriver dans la cheminée et sauver M. Bout de bois pour le ramener à Sam, Mme Bout de bois et leurs trois petits bouts de bois. C'est un très, très bon livre. Le dernier album que je vous présente s'appelle « Affectueusement Père Noël ». C'est écrit par Martha Brockenbrot et les illustrations sont de Lee White aux éditions scolastiques. Attention aux jeunes oreilles qui nous écoutent. Ce livre a été écrit dans le but d'expliquer certains secrets à propos du Père Noël. Si votre enfant pose beaucoup de questions et est rendu à cet âge où il a besoin d'entendre certaines vérités, c'est le livre parfait à lire avec lui pour expliquer tout ce qui entoure le Père Noël, mais sans briser la magie. Les illustrations à l'aquarelle sont vraiment superbes. Et dans chaque page, on retrouve une enveloppe dans laquelle la petite Lucie a écrit sa lettre au Père Noël. Dans la page suivante, une enveloppe avec la réponse du Père Noël. Comme ça, pendant quelques années, jusqu'à la toute fin, Lucie écrive une dernière lettre dans laquelle elle pose la grande question. La question s'adresse en fait plutôt à sa maman, qui saura répondre brillamment pour ne pas justement briser la magie de Noël dans la vie de sa fille. Voilà ce qui termine cette chronique de Noël. Tous nos livres sont bien sûr disponibles dans les bibliothèques de Sherbrooke. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes à vous. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada